bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo ça changera d'habitude pour les sorties du mois d'août j'aurais peut-être dû regrouper juillet et août mais c'est pas grave je l'ai pas fait donc c'est comme ça et puis c'est tout donc aujourd'hui on se retrouve pour juste trois sorties du coup parce que le mois d'août c'est vraiment très propre bien qu'il y en ait plus que pour le mois de juillet mais rien qui me tente plus que ça j'ai juste vu que voilà millenium et un sixième tome qui va sortir parce que la saga est finie il y en a qui reviennent j'ai vu qu'il y a une réédition de la saga thrill mais enfin c'est toujours chez castellemore et ça a l'air d'être la même couverture donc je sais pas si juste ils les rééditent voilà ils ont envie donc c'est plutôt pas mal parce que c'est pas c'est pas une histoire c'était pas un roman fifou mais les coups sont très jolis j'avais quand même bien aimé ce premier tome le premier tome de thrill qui va ressortir du coup ce mois ci enfin le mois d'août mais je me suis pas jeté sur le tome de 1 je l'ai toujours pas lu et je sais pas si je le lirai mais je verrai si jamais il ressort toute la saga pourquoi pas mais enfin voilà donc j'en suis noté juste trois temps donné que les maisons d'édition sont en vacances ils ont pour le 14 je me suis noté à la dérive donc c'est chez hugo roman new romans et c'est de jane devrault c'est l'auteur de la saga close up que j'ai dans ma pal mais que je n'ai toujours pas lu bon je me suis noté celui-ci est ce que je l'achèterai en gros format je ne pense pas voilà vous le savez moi les gros romans maintenant c'est en poche et occasion voilà ensuite le 21 chez j'ai lu j'ai noté la sortie d'un tome 2 donc de jennifer l harman schott c'est ombre et mystère voilà j'ai pas acheté le premier mais je pense que je vais me le télécharger et voilà je me suis noté ce tome 2 j'aime beaucoup les couvertures les tons les couleurs voilà de cette saga donc voilà mais enfin je sais pas j'ai du mal à acheter du j'ai lu je sais pas pourquoi et le 22 je me suis noté donc la sortie d'un tome 3 c'est aux éditions l'humaine c'était d'ereine beatty donc c'est le tome 3 de la saga de la couleur du mensonge je n'ai toujours actuellement que le tome 1 dans ma pal voilà donc il faudra que je m'achète le tome 2 et donc ce tome 3 c'est le goût du danger donc toujours une très très jolie couverture mais bon voilà ceci c'est sûr que je vais me les prendre mais je les ai clairement je les ai je suis encore pas tombé dessus à Auchan ni à géant donc c'est sûrement pour ça que je n'ai toujours pas craqué mais enfin je pense que peut-être cet été voilà mais voilà c'est sûr que ces deux tomes arriveront dans ma pal un jour ou l'autre c'est sûr vu que j'ai le premier je m'achèterai la suite donc voilà pour les sorties du mois d'août ça a été très 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 rapide donc je vais en profiter que cette vidéo soit courte pour vous inclure le petit concours depuis le temps que je devais vous le faire ça y est je me lance j'ai préparé mes petits lots et vous saviez que je voulais vous mettre le premier tome de la saga des carnets de cerises mais bon finalement je pense que je vais le mettre en boîte à livres parce que ça m'ennuie vraiment de vous envoyer vous envoyer ce livre dans cet état ça me saoule donc voilà donc pour premier lot Chazin Red donc de Isabelle Ronin voilà je vous avais dit que je vous le mettrais donc il est en parfait état et voilà et si jamais vous voulez vous faire une petite lecture commune avec moi étant donné que je lis dans ma panne voilà on se fera ça mais je suis trop trop contente de l'avoir trouvé celui-ci il est vraiment beau j'ai ma batterie qui clignote c'est génial donc je vous mets aussi le nous avons été coupés je suis désolée je vous ai branché donc je vous disais je vous mets aussi le premier tome de la saga The Promised Neverland voilà 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 saga que je n'ai toujours pas commencé mais qui est dans ma panne voilà et je vous mets aussi le premier tome de Cardcaptor Sakura celui-là il est encore sous le listeur mais il y en a plein aussi et je vous rajoute mais sur instagram parce que je vais faire aussi un concours sur instagram le premier tome de la saga Bride Stories avec le petit marque page collector de chez Bulonstock voilà donc ce petit lot là sera sur instagram donc n'hésitez pas à nous y rejoindre le pseudo est toujours en barre d'infos voilà 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 donc voilà pour ce concours donc un lot pour Primest Neverland un lot cardcaptor Sakura et un lot Tchad&Wed donc je vais vous mettre un petit formulaire google à remplir bien entendu c'est pour récompenser les plus fidèles si je puis dire voilà je vais vous poser une petite question dans le formulaire google voilà pour avoir la chance de remporter un de ces lots je sais pas si je vais mettre il faut déjà que j'arrive à mettre le formulaire correctement et que ça soit ça fonctionne bien voilà pareil je vous mettrai du coup les dates du concours en barre d'infos parce que là je sais pas du tout quand je vais vous la mettre en ligne je vais créer un compte uTip pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà je vais une fois par semaine je vais soutenir les les créateurs de contenu que j'aime bien je vais les soutenir en regardant une ou plusieurs vidéos publicitaires voilà pour leur faire gagner un petit peu de sous voilà c'est parce que il y en a certains ils sont comme moi ils sont pas monétisés voilà je n'ai pas assez d'abonnés pour être monétisé donc YouTube ne m'a rapporte rien que dalle ou wallou donc voilà mais je voudrais changer de caméra j'aimerais aussi avoir des éclairages enfin voila et améliorer le niveau du son parce que c'est souvent le reproche qu'on me fait mais voilà ça coûte de l'argent et je suis au smic 1 donc et bien et vu que YouTube ne me rapporte rien enfin voilà à engranger des grosses sommes pour la chaîne ça m'ennuie fortement donc voilà je me suis créé un petit compte uTip donc si jamais vous voulez aller me soutenir en regardant quelques petites vidéos pub n'hésitez pas voilà je vous remercie d'avance je vous envoie plein de bisous merci à vous parce que voilà j'aimerais changer au moins de caméra les éclairages c'est ça je pense que ça arrivera d'ici la fin d'année parce que avec mon cashback iGral en fait je vais essayer de m'acheter des éclairages là je suis déjà quasiment à quasiment 30 euros grâce à mes commandes aliexpress ou autres voilà mes commandes en ligne donc voilà j'essaye je me garde cette petite cagnotte pour justement m'acheter des éclairages parce que j'en ai marre de cette luminosité de merde voilà vive la picardie je sais que cet hiver ça va être la merde pour filmer il va faire tout le temps nuit là c'est l'été mais enfin voilà ça n'arrête pas de bouger le soleil vient le soleil s'en va donc c'est un peu chiant donc j'aimerais pouvoir améliorer au moins la qualité des vidéos donc n'hésitez pas à me soutenir via les vidéos publicitaires uTip voilà il faut regarder une vidéo de quoi ? 20 secondes je dirais et ça me fait gagner quoi 4 centimes ouais c'est pas... mais bon petit par petit j'arriverai peut-être à aboutir à ce que je veux donc voilà donc n'hésitez pas à participer au concours je sais pas trop si vous pourrez participer pour tous les lots ou pas je sais pas si je vais réussir à faire ce que je veux faire voilà via le formulaire google j'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci et instagram n'hésitez pas à m'y rejoindre aussi où je fais des stories quand j'ai de la cachée et quand je suis pas trop overbookée au boulot donc moi je vous fais d'énormes bisous je vous souhaite donc bonne chance et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti